et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte de scat et je ne suis pas tout seul je suis avec akatsuki salut à toi salut d'ailleurs les gens pourront voir sur ma vue un superbe pagne trouée je vais le montrer aussi voilà c'est beau excusez nous le jeu date de 31 août 2022 c'est ça exactement alors qu'est ce que c'est que scat scat on va être sur un alors intense boulette réflexe ultra nerveux fps vous mettez les mots que vous voulez tant que c'est un truc nerveux donc je vous préviens tout de suite ça va être assez hard à regarder si vous n'aimez pas les fps si vous avez du mal à regarder les fps déjà classique que ça vous tourne la tête ne regardez pas cette vidéo parce que ça va aller vite donc je n'ai pas envie que vous gerbie à cause de moi quand même ce serait un petit peu embêtant c'est un jeu qui est entièrement jouable à la manette évidemment comme la plupart des fps maintenant c'est un jeu comme vous pouvez le voir qui est solo et aussi multi en coop il est en français c'est un jeu qui est développé par damage state qui est leur premier jeu d'ailleurs c'est ça on a vérifié on a vérifié c'est leur premier jeu donc voilà ils ont décidé de se lancer là dedans pourquoi pas vous pourrez retrouver le jeu sur steam mais également sur humble et puis vous trouverez un petit lien dans la description sur ma vue sur les jeux du signe du coup pour l'acheter avec notre petit partenariat pour nous donner quelques centimes il est à 22 euros 99 et évidemment je remercie halloween d'assouza ou dessouza je sais pas comment on prononce qui est qui fait par fin qui est qui membre de l'équipe de l'édition de l'équipe d'édition l'éditeur qui est quali donc voilà je la remercie également et on revient donc au jeu donc on va pouvoir effectivement se faire en coop donc pour a4 vous aurez sa vue du coup sur sa chaîne si jamais vous avez envie de voir il n'y a pas de souci moi je ferai la vue jeudi signe il fera la vue sur sa chaîne voilà alors au niveau de l'histoire quand tu attends faut que tu me voies attend faut que tu vois un truc je sais pas si ça va buguer mais alors quand je cours t'as l'impression que tu fais du sur place moi quand t'es commencé à courir je sais pas c'est lag tu regarderas sur ma vue j'ai l'impression que tu voles tu vois ouais mais en fait ça m'a fait pareil c'est soit tu vas très vite soit tout à l'heure t'as démarré on aurait dit que le mec tu sais il démarré comme je sais pas comment dire il a les pieds qui commencent à accélérer il fait du sur place et pouf d'un coup il part un peu à la bbp le coyote tu vois voilà d'accord ouais c'est assez intéressant ouais c'est un concept il ya quand même un truc à dire est ce que tu as regardé les flaques de sang alors on peut dire est ce que là il ya une grande flaque de sang ils savent faire des reflets dans du liquide c'est vrai ça c'est quand même à noter ouais effectivement il ya pas de ray tracing mais c'est quand même déjà pas mal c'est ça alors moi perso je suis en épique oui pareil je suis en épique et je suis même pas moi perso je joue vraiment d'une résolution assez haute je suis quasiment en équivalent 4k bon ça va pas se ressentir parce que je ne enregistre qu'en 1080p faut pas déconner moi je suis en 2k et j'enregistre en 2k voilà alors le scénario alors d'après ce que j'ai compris on est un enfant de dieu voilà c'est des démons voilà voilà c'est bon voilà ça c'est fait ça tient sur ça tient sur un papier pour les plus vieux pour un sur un papier black carambar à peu près je pense que ça tient et puis voilà alors on les entend souvent parler je trouve un peu trop des fois oui 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 surtout dieu là il n'en peut plus alors ça c'est notre premier fusil le big fucking gun c'est ça c'est ça donc tir principal tir secondaire voilà la base vraiment la base qui se recharge en bas à droite du coup alors on a des munitions infinies ça on a un petit star en tout cas oui on a un speed qu'on peut utiliser qui permet de défoncer vite fait les ennemis avec le mage petite charge alors ouais moi j'ai fait le niveau de droite pas moi aussi donc on va pas le refaire du coup on va aller en faire un autre allez choisi vas-y je te laisse le choix de la gauche ou du centre écoute on va on va prendre les affinités politiques nous avons fait nous sommes des entrepreneurs nous avons tous les deux été à droite voilà non nous allons aller voir notre ennemi juré la gauche alors par contre on aurait dû tester un truc on aurait dû tester de prendre chacun un niveau différent à pour voir ce que ça faisait c'est ça ok bon bon là ça c'est ces mecs là il n'attaque pas non ce sont les ce sont les sbires c'est exactement ça exactement ça alors je vais faire plaisir à serre madness les stagiaires oui c'est vrai je vais juste baisser un peu le son du jeu parce que j'ai un doute j'ai et obs je l'ai mis je l'ai demandé de descendre aussi et les courbes elles sont pas mal ouais bah je pense que ça devrait être pas mal aussi ok il est il est très très fort le jeu le petit conseil pro tips ne laissez pas les sons à fond dans le jeu c'est clair alors vous pouvez récupérer comme vous venez de le voir des vies supplémentaires on peut également récupérer des runes voilà faut les trouver les runes il y en a six par niveau on peut battre son score on a un score de démon enfin nombre de démons à tuer je crois qu'il ya ouais du temps mais sans le temps une minute cinq fallait faire pour finir le niveau mais je crois que là c'est quand tu rennes et que tu connais le niveau par coeur c'est ça exactement ça mais j'ai récupéré des points de vie très très beau loupé de la part de damnel exactement alors pourquoi boulet fps comme je disais c'est parce qu'au bout d'un moment en fait il ya tellement de boule à l'écran qu'il faut esquiver et voilà un jeu jeu d'esquive aussi c'est hyper nerveux personnellement voilà ça va ça va rappeler les unreal les quake etc mais c'est plus nerveux mais je dirais pas aussi nerveux qu'un quake ou qu'un boom quand même ouais pour le peu que j'intéressais je m'attendais à plus nerveux aussi ah oui puis petit tips quand même qui est très drôle vous voyez les taches de sang d'habitude s'enlève toute seule et ben là vous avez un bouton pour enlever vos taches de sang ça je trouve ça très très fun oui le petit coup de je nettoie mon casque ouais ça je trouve ça fun alors ce serait encore plus fun avec une tronçonneuse on en est pas là donc les musiques du jeu sont très 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 bonnes aussi bon là vous n'avez pas trop les entendre je les ai pas mis trop forte parce que ah ou parce que sinon ça devient vite trop fort voilà mais si vous êtes tout seul vous pouvez mettre le casque à fond et vous lâchez avec les musiques elles sont plutôt cool ah merde ok moins un j'ai fini en rôtisserie alors est ce que nos vies elles sont partagées je ne sais pas moi reste trois mois si je me fie en haut à droite ah non ça c'est un compteur de de mort elles sont en bas à gauche ah oui pardon ben non il m'en reste 10 alors pardon oui donc elles sont communes très bien ah non pas les tourelles ah non pas les tourelles ah non les tourelles c'est affreux elles sont intuables j'ai jamais réussi à tuer si 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 tu peux mais il faut faire c'est à peu près trois tirs spéciaux de du clic droit pour les tuer j'ai réussi j'ai réussi j'ai réussi et par contre quand fais gaffe quand elle explose elle se met à tirer dans tous les sens genre elle est pété et là elle tire vraiment dans tous les sens possibles mais ça se pète tu vas voir voilà waouh à le créateur divin qui a vraiment une voix de créateur divin moi quand je me dis qu'un jour je parlerai à dieu c'est vraiment la voix que je veux entendre temps t'est faible ah ça y est elle pète elle explose alle merci alors aussi la précision de l'arme elle est extrêmement précise oui c'est clair une petite rune très bien alors j'avais trouvé de la mais j'aurais dû te la laisser ok d'accord il y a un délire c'est d'exploser ses vases j'ai explosé un de ses vases des vases en feu et il aime pas ça ça m'a débloqué même un succès ça c'est le truc qui nous rend fou enfin qui donne la rage quoi on est plus fort mais là par contre je vais le prendre mais il n'y a pas d'ennemis on l'a tous les deux ok mais il n'y a pas d'ennemis donc vu que ça dure pas longtemps le démon mode c'est ça on est invincible il me semble aussi on peut pas mourir voilà au moment où je trouve des ennemis il s'est arrêté évidemment et non on est invincible effectivement alors après c'est des niveaux labyrinthique un petit peu mais bon ça on a l'habitude dans ce genre de jeu ouais c'est assez classique on va bien rester planqué merde j'avais plus de missiles il y en a qui arrivent un jacquis jacquis ah ouais on les appelait les jacquis tiens c'est pas mal ça ah j'aime bien et elle pète attention on reste là voilà ah oui c'est pas facile à casser non non ah non non c'est hyper résistant et je crois qu'elles le sont un peu plus encore en multi j'ai l'impression maintenant je me trompe peut-être mais ah oui je sais pas si tu as vu ces petites boules là qui t'attaque et bien quand elles arrivent il y a un cri ah non ah oui c'est leur cri ça d'accord ok j'avais pas compris j'ai l'impression parce que à chaque fois que j'ai des boules j'ai ce cri là donc là ça voudrait dire qu'il y en a parce que j'ai cru l'entendre ouais vont peut-être arriver après ou alors c'est ceux là parce que eux aussi ils crient bah tout le monde crie ce sont des démons c'est pas faux alors perso moi là je suis en train de vous voyez je joue à la manette perso ah bah moi je joue à la souris voilà chacun son truc mais au moins comme quoi on prouve que c'est possible de jouer comme on veut oui de la vie la tourelle elle est où bobine est la tourelle et à toi enfin là bas pardon il est au même endroit que moi derrière toi ouais pardon ah c'était toi j'ai tiré sur un truc c'était toi je pense qu'il y a pas de friendly fire derrière toi par contre là pour le vraiment derrière toi alors après je sais pas si les ennemis sont à l'infini ou pas alors je crois qu'ils apparaissent tout le temps plus ou moins derrière toi pour pas que tu stagnes à une position d'accord je crois moi j'ai cru comprendre ça bah elle va péter un jour ou oui je pense ah qu'est ce que c'est solide les tourelles merde j'ai tiré à moitié dans le mur à quel coup c'est grave il n'y a pas de friendly fire c'est vrai et heureusement pourquoi j'arrive à lui tirer dessus de là c'est bon c'est bon oui c'est bon ah mais tu étais là c'était toi comment fais tu pour être tout le temps derrière moi ah bah écoute je j'assure tes arrières ah bah tu les as pas bien assuré ah bah là non et je confirme qu'on allait je confirme qu'on allait vu les vies en commun d'accord alors après aussi quand tu réapparaît je sais pas si tu es souvent mort mais j'ai fait des tests déjà quand on meurt quand on n'a plus de vie on recommence en fait c'est je sais pas c'est des sortes de section de niveau tu sais ouais la zone par exemple elle va faire 4 5 niveaux et les niveaux tu vas les enchaîner avec ton même stock de vie d'accord donc si tu es très 5 vies bas le niveau d'après tu commences avec cinq vies et quand tu quand tu meurs tu recommences une section de niveau à partir du premier niveau ah peut-être j'ai pas fait gaffe honnêtement j'ai fait le test ok t'attends si tu veux faire un truc viens là tu veux là derrière en arrière je repars en arrière vite fait voilà regarde il ya un vase là bas en feu derrière si tu veux le péter ça va te faire un petit succès en face là j'ai peut-être déjà fait ah oui ça je l'avais déjà fait péter bon ben voilà on s'en va ça arrive dans ça arrive dans notre dos on a bien toutes les runes on n'a pas pété notre score mais bon on s'en tape alors tu n'es pas obligé de faire toutes les runes pour finir un niveau non 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 mais c'est un bon juste trouver là voilà il faut juste trouver ici cette porte là ouais le but c'est juste d'aller à la sortie c'est clair voilà donc j'espère que vous êtes toujours là que vous n'avez pas trop vomi alors ce qui est bien c'est qu'il est noté qu'on a découvert quatre zones sur 46 ouais donc il ya quand même pas mal de niveaux il y aurait 46 alors parce qu'apparemment une zone c'est un niveau donc il y aurait 46 niveaux d'après ce qu'on a calculé sur le wiki intégré au jeu je tiens quand même à signer que c'est intégré au jeu oui il y aurait six armes on en a toujours pas découvert une autre et ça alors sur les screens du jeu fourni par le par le développeur il y aurait une arbalète un pistolet un fusil à pompe à une sorte de gros canon laser mais la dernière je ne sais pas je ne l'ai pas vu j'ai de la vie pour toi ici moi aussi tu pourras venir même venir prendre l'autre si tu veux c'est quoi ça ah bah encore de la vie ah bah cent de vie carrément oh putain oh putain oh putain ah mais il y avait une grosse croix au milieu de l'arène qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu as vu non non rien de ta coude c'était y aller ceux qui les nouveaux ennemis là ceux qui nous font aussi au corps à corps j'en ai une dizaine devant moi là qui sont apparus en mode tranquille à la fraîche m'a un peu surpris mais c'est bon j'ai géré on doit être donc j'ai l'impression que visait comme dans beaucoup de jeux mais visait la tête fait plus de dégâts quand vous y arrivez un bien sûr après avec la précision de l'arme c'est pas tout le temps voilà c'est ce que je suis sûr de moi mais ça va pas dire que c'est facile à faire j'ai vu on en profite ils sont où ils sont où ils sont où j'envoie pas je vois plus ils sont là alors ce qui est bien par contre pour le mode brutal là comme ça quand on devient un taré c'est qu'on voit bien les ennemis parce qu'ils sont tous rouges exactement on les voit mieux que j'ai presque l'impression que c'est un niveau sale en fait faut buter je ne sais pas il y en a beaucoup quand même hein les ennemis merde je suis resté sur place ce qu'il faut pas faire forcément je me suis fait toucher mais ils apparaissent à mort ceux qui sont corps à corps là bah il ya aussi des petits hélicoptères qui apparaissent beaucoup regardez à toi je sais je sais je sais je me doute bon il ya une vie supplémentaire dans les airs mais je sais pas comment on va la chercher alors moi j'avais réussi à monter tout à l'heure mais là elle est vachement haute quand même hein je suis mort ah oui alors je te confirme j'ai trouvé la sortie mais je pense qu'elle est fermée tant qu'on n'aura pas tué le nombre de démons qui est à l'écran ah peut-être je n'avais même pas vu ce chiffre il y en avait 100 au début d'accord on était à 100 on par contre ce corps à corps ça va je les démontre un deux apparemment aucun porte ouverte ok bon bah c'est quoi des trucs qui monte là ah bah c'est peut-être comme ça qu'on va rechercher la vie j'ai récupéré de la vie ok elle oui donc c'était c'était une arène en fait c'est bon oui ok j'y suis c'est bon mâche tomber trop tôt mais les ascenseurs et redescend attend je vais essayer de retourner chercher ce qui manque à mais remonte pas ah ah bah par contre ça c'est embêtant alors ça veut dire que j'ai raté et c'est mort c'est ça et c'est pareil moi j'ai raté la rune des maniaques ah oui donc on avait du temps pour aller chercher la rune qui était là bas donc on l'a raté très bien intéressant donc il ya des petits niveaux enfin le petit défi chrono t'avais vu ça aussi je sais pas comment ça marche ah bah c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé je te montrerai comment j'ai fait ce que j'avais remarqué ça il ya un truc à faire je te montre après d'accord j'avais découvert ça en solo je comprenais pas quoi ça servait dans un niveau dans celui là je sais à quoi ça sert c'est bon j'ai la rune ouais alors en fait tu regarderas si tu envoies tu tireras dessus je sais pas ce que ça fait vient voir là où je suis j'en avais dû repérer en solo mais je savais pas qu'est ce que ça avait fait dans le niveau que je faisais je suis là bas vas-y par contre on te voit facilement on voit facilement s'en est ça c'est pratique en fait tu vois ces trucs au mur là ouais tu tires dessus tu vois on entend le clac 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 et dans le premier niveau qu'on a fait séparément chacun de côté il y en avait un aussi j'ai tiré dessus bon je sais pas ce que ça fait ça se trouve ça m'a ouvert un passage secret je l'ai pas vu mais il ya des trucs comme ça voilà donc on a laissé rune on a fait le truc mais par contre beat the time en 30 secondes je vois même pas comment c'est possible franchement alors peut-être peut-être qu'on débloque des armes en trouvant des runes peut-être aussi mais alors je sais pas quand est ce qu'on peut les dépenser moi non plus quoi qu'il en soit on est parti pour défoncer encore du mob ah oui alors maintenant ils nous disent qu'il ya une map effectivement on vous montre voilà la map vous donne des il ya une map et la map montre plusieurs sorties possibles entre guillemets vers plusieurs runes différentes je sais pas trop comment ça marche mais j'ai pris cher la putain oh la 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 alors les runes c'est les c'est les zones en fait c'est les niveaux bah oui mais alors je sais pas qu'on voit non mais c'est pas possible là dans un espace réduit comme ça putain j'en ai eu non voilà c'est en fait j'ai été là aussi et c'est pour ça que je suis mort instantanément tu m'étonnes ils étaient genre 15 oh putain mais il y en a au plafond un mais l'enfer du cul l'enfer du cul ah bah voilà ma première mort voilà j'ai pris trop cher là il ya de la vie d'accord toi tu es mort mais c'est toi qui nous fait perdre toutes nos vies en fait bah oui c'est ça oh putain je vois pas où je tire et un gros truc de fumée devant moi c'est vrai qu'on a le ski on a le on pense pas l'accélérateur enfin le sprint là oui c'est vrai qui nous rend invincible et qui fait de beaucoup de dégâts enfin invincible vite fait hein il y a quoi par là je ne sais pas ah putain ceux-là ils sont affreux là les démons euh euh ah mais là attends moi je rentre pas là dedans c'est trop chaud merci surtout qu'il y a une vie juste de l'autre côté là-bas ça m'aurait intéressé d'aller la chercher mais je sais pas comment on y va tu connais le cache toi derrière la porte ouais je connais ouais efficace en général non mais ça va et moi j'ai foncé comme un ami tu vois là dedans ouais ouais merde j'ai raté mon tir pareil attends je repars en arrière je voudrais voir pour choper la vie si c'est possible puis en même temps choper la santé aussi mais je suis pas sûr qu'on puisse aller la chercher maintenant en fait bon j'ai au moins trouvé de la vie écoute oui j'ai vu qu'il y avait plusieurs pouvoirs disponibles aussi ah ouais oui il y a une vie ici ah putain mais si je vais chercher la vie je crève c'est un peu con quand même ouais d'accord on va non faut aller la chercher en passant par l'autre dans l'autre sens enfin elle est par là je pense non mais juste par contre c'est pas possible ils apparaissent à l'infini là-haut non je ne sais pas je vais me sacrifier pour détruire la tourelle en avant merde ouvrez la porte ouvrez la porte est ce que je serais pas les runes démoniaques qui font apparaître les ennemis bah bonne question la tourelle est morte fais gaffe oh je suis passé entre les balles quel talent attends je vais courir pour voir s'il y a pas une rune démoniaque pas loin non je crois que c'est la tourelle qui a peut-être réglé le problème je sais pas non ou alors il y a un certain nombre d'ennemis dans une zone de nez par exemple ah t'es chaud toi j'ai loupé c'est bon je l'ai eu bon bah voilà au moins ça c'est pris comme ça quand on va mourir comme un caca ça va être remboursé voilà c'est ce que je voulais dire tu disais justement j'étais en train de dire que vu que j'allais mourir comme un caca la vie elle allait être remboursé bah parfait alors en vrai à la manette ça se joue oui j'en doute pas moi je suis bon alors ces trucs là faut leur attention fais gaffe ça là voilà c'est bon bah tu passes tu charges oui oui non c'est pas ça c'est euh oui oui mais bon ces traîtres ces trucs s'ils nous prennent dans le dos ça fait beaucoup de dégâts ouais ouais non They assumed grenadier ils sont où double lance grenades dégait important comment ça se fait que je suis mort instantanément ah il y a peut-être un grenadier au dessus qui m'a tiré là oulala je j'ai avancé pardon parce que là allez mourrez bande de traîtres bande de déments putain je prends cher ah oui je vois ça et j'ai déjà pas mal on peut sortir cet enfer si oui oui tout de suite 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 allez au revoir et les runes zeb ciao bye bye collecte 40 runes pourquoi on nous dit de collecter 40 ouais j'ai pas compris non plus mais c'est un niveau de l'enfer là on a tué 97 démons sur 97 ce qui est déjà pas mal exactement ou alors mais j'aimerais bien qu'on trouve une autre arme ce serait pas mal ouais moi aussi ouais ce serait bien que le jeu soit gentil avec nous ah la petite tourelle juste en haut de l'escalier ah on aime ça après si ça va tu peux te planquer juste à côté si tu veux mais si tu l'attires ah putain comment elle se retombe trop vite ah oui elles vont vite les tourelles c'est pire ennemi du jeu je suis enfermé par trois petits galopins alors où sont les galopins a pris cher je crois ouais bah ouais des galopins tu vas mourir c'est bon merci il doit avoir plus de vie j'ai pas j'ai pas l'impression que je galérais autant ah bah c'est sûr c'est sûr et j'en suis certain c'était un ou deux coups maxi bah ça dit tout à l'heure t'as dit que t'en avais jamais tué en solo des tourelles ah non je parle pas des tourelles je parle des ennemis tous les ennemis de base viens une rune il y a une tourelle laser aussi ouais c'est ça merci je viens de la voir je sais pas comment elle marche mais elle a pas l'air sympa bah elle marche pas elle marche pas c'est déjà c'est déjà davantage je vais voir si je peux passer sur le côté alors est-ce que je peux monter de là ça va elle a pas l'air de faire beaucoup de dégâts non mais bon j'ai pas trop envie d'aller l'avoir de trop près non plus quand même non non ouais ça va c'est le niveau tourelle après les escaliers non je sais pas ah elle est morte non si si derrière derrière on a des ennemis au cac Mireille qu'est-ce que tu faisais là j'ai une rune quel talent ah les crash ah ouais ils font mal eux ils ont un lance-flammes dans la bouche et des et autres et autres joyeuses par contre j'ai pas compris c'était quoi les petites runes au sol qu'on ramasse là ouais je sais pas ouais bah c'est des points j'ai l'impression mais euh bravo je pense que c'est un truc comme ça je vais te dire un truc tiré dans les murs c'est pas efficace ah ouais on se fait du monde par là l'efficacité n'est pas n'est pas à son top niveau dans notre dos encore il y en a partout c'est pire qu'à disneyland par contre j'ai l'impression je tourne en rond en fait d'accord j'étais en train de me dire j'ai l'impression que le niveau c'est non mais non c'est juste moi très bien y'a pas de mal voilà voilà c'est bon ? non ? c'est que vous êtes chiant vous c'est que vous êtes chiant vous c'est que vous êtes chiant vous attends tiens y'a de la vie là prends la prends la prends la c'est un gros j'allais le prendre mais en fait c'est un gros on a un peu plus de 100 pv d'accord ah elle a sorti on a que deux runes mais bon ça me parait bien oui hein mais j'aimerais bien trouver une autre arme c'est ça est-ce qu'elles sont cachées dans le niveau ? je ne sais pas sachant que les runes en a 15 et y'a quand même un message qui est tout le temps dessous collecter 40 donc est-ce qu'il faut collecter 40 runes pour débloquer un truc ? ah non ça dépend des niveaux en fait ah bah c'est encore un truc à 100 démons à buter là oh putain le niveau oh non pas les invisibles moi il me dérange pas les invisibles non mais bon dans un niveau comme ça tu te colles contre un mur et tu tires oui c'est sûr c'est bon ? non ce qui est bien avec les invisibles c'est que comme c'est des mecs de corps à corps ouais heureusement on se met dans un coin d'un mur là et puis on tire nouveau démon sledge électrique c'est quoi ça ? ah bah c'est eux ? non c'est pas eux ça ça a l'air gros c'est un gros c'est lui ok je suis mort il m'a défoncé des fois on aime ça hein ouais des fois ouais alors parce que sledge en fait moi je l'ai déjà affronté dans une autre moi mais il était pas visible hein c'est un gros ah je peux plus tirer d'ici d'accord j'étais dans la zone de base j'avais pas le droit de tirer tu l'as eu ? j'sais pas non le mec il sort la tête non nope oui j'sais pas lequel des deux l'a eu mais on l'a eu ouais peu importe il y en aura peut-être un autre c'est pas impossible non non ces mecs là j'en ai toujours eu qu'un des grands bon bah ouais mais comme on est en multi je me méfie c'est pas faux est-ce qu'ils sont tous meufs ? non il en reste 30 un démon à faire donc non j'ai vu une tourelle laser en l'air ah non c'est pas une tourelle laser dégage j'sais pas ce que c'était mais j'ai pas apprécié je vais aller chercher la petite rune 3, 2 et voilà porte ouverte niquez vous RAS oh quelle vulgarité ah ouais mais là ça fait du bien comment on fait pour aller chercher les deux rune qui sont là ? bah j'étais en train de me poser la question je pense que c'est les deux qui nous manquent on va y aller quand même bah oui évidemment ah ça ça sent le pouvoir de téléportation ou une connerie comme ça ouais ou alors ouais c'est qu'on peut pas tu sais le jeu qui te dit hum tu n'as pas encore fini le jeu tu n'as pas la téléportation ouais on arrive déjà pas à avoir une deuxième arme alors j'ai trouvé une vie quand même ou alors il y a un truc pour ouvrir ces grilles ouais un un truc comme tout à l'heure là je t'ai montré mais ah il y a une deuxième sortie ici très bien ouais ouais il y en a plusieurs ouais alors laquelle choisir alors est-ce qu'on voit les switch sur euh non on voit pas les switch je sais pas droite ou tout droit comme tu veux attends on peut voir la world map ça donne quelque chose ah mais ouais regarde putain mais ah mais et c'est là qu'on voit où débloquer les armes mec j'avais pas calé ça ah bon bah oui regarde clique sur la map et après tu cliques en haut sur world map ça va changer ton monde oui bah ça je l'avais vu bah tu vois pas qu'il y a des icônes de map dessinées d'armes dessinées ah si on peut faire des fast travel ah donc si on va à celle qui ressemble à une pointe de flèche j'ai l'impression qu'on va avoir le canon laser en tout cas c'est dans cette zone là qu'il faut aller pour peut-être la débloquer oh on a loupé le fusil à pompe quand même moi je tiens à le dire ouais apparemment puis il y a des zones qu'on a quasiment complété à 100% d'autres non enfin on fait des chemins en fait ok alors je comprends pas trop on va aller sur ce terrain qui ressemble à une flèche alors donc c'est laquelle bah ouais c'est celle de droite c'est celle non ça c'est le retour c'est pas celle là c'est celle là c'est celle là ouais c'est celle là bah écoute hop on va aller voir est-ce qu'il faudrait quand même que les viewers voient une deuxième armée mais nous aussi ouais bah nous aussi déjà ce serait pas mal ouais j'avais pas calculé c'est j'avais jamais vu qu'il y avait la world map moi j'avais vu la map du niveau mais pas la world map ah bah t'as vu l'objectif pick up the weapon où est-elle oui ah ouais bah voilà c'est pas pareil voilà là ça donne voilà c'est pas la même crasher de flamme c'est un lance-flamme non ok là on a des munitions ah merde j'ai pas vu ok bah écoute comment on fait pas ah c'est d'accord c'est cette touche là pour changer d'arme d'accord pareil ouais donc là ça nous fait juste alors ouais on va regarder la map c'est tout attends j'ai ok il y a plein de zones différentes oxyde trash ok en fait il y a des niveaux qu'on peut refaire ah d'accord ah le son tir secondaire c'est une sorte de grosse boule de feu d'accord ouais ouais c'est ça bon bon écoute on continue de toute façon peu importe mais on a une autre arme ouhou voilà alors est-ce qu'on a re des munitions ah non donc d'accord donc on va falloir pick up des munitions quelque part oula changement d'ambiance ouais alors oula on fait pas les petites araignées fais gaffe aux petites araignées ouais effectivement il y a des munitions au sol des munitions au sol ? ouais j'en ai trouvé ouah putain fais gaffe face au plafond encore là épurateur sous contrôle parasite billes et projectiles ok ça a l'air cool alors question c'est si on doit recommencer le jeu ah oui non mais d'accord c'est vachement plus bourrin cette arme d'accord ah bah ouais oh le bruit sourd qu'elle fait quoi quand tu tires ouais elle a l'air assez précise quand même ouais enfin ça va un peu plus ouais ouais mais ça le bruit sourd c'est peut-être pour donner une impression de puissance euh fais gaffe parce que je suis mort et je suis mort en marchant sur un truc bizarre je crois qu'il y a un espèce de sol sur lequel on peut pas marcher en fait d'accord ou je suis tombé au milieu tu vois dans le ah ouais faut pas marcher dans le ok dans le sang là euh voilà voilà tu vois c'était là fallait pas marcher là c'est c'est là qu'il fallait pas marcher c'est là c'est vrai c'est là et là tu vas voir on va se faire re-téléporter à la zone à la zone d'avant on récupère nos vies ah oui donc ça va ouais c'est pas hyper hyper pénalisant quoi tu vois c'est des trucs comme ça les munitions là regarde il y en a dans les angles tu en trouves des maintenant ça apparaît dans les niveaux quand tu vois ça c'est des munitions voilà 100 carburants une boule de feu 25 carburants bon bah on va prolonger le plaisir un peu alors on en est où de la vidéo ? 40 minutes on peut continuer un petit peu ça se fait bah le jeu est pas mauvais c'est juste qu'il fallait comprendre où est-ce qu'on trouvait les armes c'est ça et puis bon je pense que c'est quand même plus sympa à deux ouais 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 il a un petit truc tout seul il est un petit peu ouais je suis un peu d'accord c'est pas comme je disais hein c'est pas un mauvais jeu c'est euh c'est un délire voilà c'est un délire ouais c'est ça clairement euh si on le compare à son à son concurrent voilà parce qu'on va parler de concurrence euh en solo je préfère me faire un doom tu vois bah largement ça y'a pas de y'a pas de discussion locate the dark magic d'accord locate d'accord il faut locate quelque chose très bien apparemment ah merde alors les trous qui te font tomber dans le truc où tu meurs instantanément j'apprécie pas ouais ouais non c'est un peu chaud comme euh ah je suis en train de me faire défoncer parce que comme un con oh la la 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 ils font mal eux hein lesquels les épurateurs ? un peu ouais euh ah non pas elle pas la tourelle oh la la oh la la oh la la le tir de lance roquette dans la bouche il a pas du apprécier il est mort instantanément alors je te rejoins excuse moi je suis resté un peu en arrière ouais ouais vas-y j'ai analysé un peu le niveau voir s'il y'a pas des trucs à trouver je l'ai pas vu lui ouf il est mort ah par contre elle défonce les tourelles super rapidement ah ça c'est bien ça avec les balles normales j'ai tiré normalement ça tue plus facilement ceux au plafond aussi d'ailleurs c'est quoi ça ? de toute façon il y en a encore au plafond j'ai passé un mur et il est devenu rouge il y a de la vie ici pour toi si tu veux ça veut dire qu'on peut pas repartir en arrière et je t'en remercie je vais prendre ça délico aïe attendez je me nettoie la tête aussi parce que c'est un peu hein il y en a au plafond il y a des épurateurs qui sont sur une plateforme en haut ah bah je suis mort comme une merde mais comme une grosse merde même je me suis retrouvé piégé contre un mec et ma vie s'est fait aspirer alors il y a de la... si tu me... ouais bon ça sert à rien ce que je veux dire parce que si tu meurs je veux dire il y a de la vie avant de passer le portail mais vu que tu reviens full life aouh par contre les ennemis quand ils te chopent ils te font fondre ta vie comme neige au soleil quoi ouais c'est exactement ça comme neige au soleil en plein été quoi toi il te faut 800 coups pour les tuer et puis eux... eux non c'est ça c'est un petit peu dégueulasse j'ai un peu avancé j'aurais pas du parce que j'ai fait pop des ennemis c'est pas grave on y va c'est attends je voulais voir parce que derrière il y avait une rune en fait j'ai l'impression que c'est run forward euh un peu ouais ah je suis désolé je suis pas là parce que tu vas être un peu tout seul je vais essayer de comprendre comment aller choper cette rune vite fait comment ça se fait que j'ai tiré et je suis mort en explosant je vois pas du tout comment on va la chercher celle là avec le triple saut peut-être hein faut peut-être revenir plus tard avec des compétences autres je pense hein parce que là c'est pas la première fois qu'on voit un truc qu'on peut pas atteindre exactement un peu de vie là ok là on est de l'autre côté mais il est où le dark magic c'est bah je ne sais pas nous c'est attends est-ce qu'on n'avait pas été là bas si et ça veut dire refaire tout le tour je sais pas si on peut repasser le mur dans l'autre sens je suis pas certain si on a tué tout le monde donc normalement on devrait pouvoir il me semble qu'il y a un passage qu'on n'a pas fait il devrait être certain oula il y a un kamikaze sur le chemin ah non c'est un il existe les kamikazes on en a pas vu encore mais c'était tout une crasher ouais c'est ça il me reste 21 balles sur la grosse arme ouais il me reste pas des tonnes non plus et j'en trouve pas des munitions pour le moment ouais c'est pas la foire aux munitions non clairement pas donc c'était pas mal qu'ils aient pris la première arme en illimité en fait parce que sinon ça aurait été chaud tout ça reste une facilité de game design et de level design ah bah par contre effectivement il y a un chemin par là ok des ennemis ouais fais gaffe derrière il y a du monde je vais chercher des munitions moi je vais chercher la rune ne t'inquiète pas sauf si elle est derrière moi je ne sais pas je ne sais pas où tu es je ne sais pas où tu regardes à l'opposé de toi il y a un autre chemin aussi en même temps j'ai pas regardé la map tu me diras tout bêtement moi non plus regarder la map à quoi ça sert dans un jeu comme ça évidemment alors voyons voir ça peut être là mais ça peut être aussi ailleurs ah bah je l'ai ah je l'ai dans ma main aussi ok ah c'est maléfique ah j'ai de l'anneau unique utiliser un sort ah on peut se mettre en demon mode tu crois que ça nous bouffe de la vie je sais pas je sais pas mais en avant il y a de l'ennemi c'est tout rouge par contre elle est où la barre de recharge de ce truc là il y a un truc violet en bas à gauche moi je l'ai il est à fond d'ailleurs chez moi moi il est vide ouais bah ok donc moi je dois pouvoir le réactiver une fois encore et donc si on regarde la map il y a un on est censé pouvoir aller de l'autre côté encore ah oui là oui là par là par là là où je suis regarde attends je ne sais pas où tu es mais il y a plusieurs chemins pour y aller mais si tu viens là on peut sauter là ah non mais en plus il y a des trucs cachés dans le jeu non mais le jeu est mieux que ce que je pensais ouais un peu pareil ouais j'avoue nous avons été un petit peu trop rapide en en tout cas à deux ouais il est sympa franchement tout seul je vous le recommande pas forcément mais si vous avez un pote vous avez envie de vous amuser un peu vous déchaînez voilà moi je trouve que c'est pas mal parce que c'est rare en coop ces jeux là donc euh alors en en ouais oh tu as oui c'était par là donc je l'ai pris tout en trouvant une vie également ah c'est pas c'est pas avec l'anneau unique que tu l'as fait non je l'ai trouvé non non j'ai trouvé un crâne d'accord par contre je vais le réactiver parce que là c'est au plafond ça va pas le faire et il se recharge toi ton anneau ou bah je sais pas si c'est en tuant des ennemis ou si c'est avec le temps d'accord mais je vois la petite barre violette qui alors par contre petite question est-ce qu'il faut attendre que ce soit plein oui donc c'est bien des âmes donc il faut bien tuer les gens nickel bon bah maintenant qu'on est arrivé là voilà je sais pas où ça nous emmène je sais pas regarde mets ta map ouais et là tu vois qu'il y a les 6 runes et il y a une petite flamme jaune après il y a un carré gris et un pistolet gris euh ouais exact bah c'est les trucs qu'il y a à trouver dans les niveaux clairement mais alors après euh et on peut se tp en arrière hein tous les endroits où on est passé on peut faire du fast travel ouais je sais ça ok euh on peut aller chercher le fusil à pompe au pire c'est pas très loin on peut essayer d'aller chercher le fusil à pompe alors c'est par là ou pas parce que là du coup non par là y'a rien et non il faut faire un fast travel et ben attends on va au moins voyager dans le niveau avant tant qu'à faire on l'aura débloqué je suppose je suppose hein oui peut-être mais sûrement je suppute alors alors voyons voir non je vais faire la map donc le fusil à pompe il serait là sur la petite zone bleue là ouais avec euh il faudrait retourner celle avec euh une sorte de poignée d'épée là ouais c'est ça on va tenter alors moi je ne peux pas le faire euh je ne peux pas le faire je pense que c'est toi parce que tu es de l'autre alors je l'ai fait voilà alors par contre il faut refaire le niveau ça je veux bien le croire ouais je suis en écran noir pour le moment joueur en attente d'accord mais moi je suis dedans là et je défonce les gens ouais je vois que les scores montent mais par contre moi je suis en écran noir d'accord c'est pratique ouais donc je vois que tu dois ouais tu es en train d'éliminer des démons je vois les scores qui montent le temps mais moi je suis en écran noir c'est pas pratique bah tu peux tu peux faire un effort hein bah là non tes joueurs ils jouent sans écran ah je peux même faire des dash en avant et tout j'ai l'effet du dash en avant ok je peux faire le dash en avant sur écran noir mais je suis pas là c'est assez bizarre et puis je peux pas refaire de fast travel j'imagine non va falloir que je fasse travel dans une autre zone je suis désolé là je peux plus rien faire d'accord je pouvais plus rien faire on va voir si ça marche au moment j'ai un écran noir encore ah donc il y aurait peut-être un problème avec le fast travel parce que moi c'est bon hein moi je suis dans les zones non moi j'ai un black screen toujours il me dit la porte se referme c'est bien mais j'ai un écran noir t'es mort ok alors moi je peux tirer et tout mais j'ai un écran noir je te vois tirer j'ai l'interface du jeu avec un écran noir attends je suis mort est-ce que ça va me reset mon vie perdue oui bah merci les gars non je reviens j'ai encore un écran noir c'est totalement pété bon bah le fast travel ne fonctionne pas en multi voilà merci les développeurs de corriger ce petit bug léger ouais léger ouais très très léger ouais super on était en train de dire du bien sur le jeu là les développeurs quoi sérieux et je peux m'essuyer le visage quand il est en sang mais juste j'ai un écran noir donc voilà et voilà c'est con pour vous parce que s'il y a des gens qui sont restés jusqu'à la vidéo ils étaient peut-être prêt à l'acheter puis là ils ont vu ça et ils disaient ah et bah on va pas l'acheter on va pas l'acheter alors c'est un bug qui sera certainement corrigé bah de toute façon quand je vais renvoyer la vidéo qu'on sortira à l'éditeur je vais lui dire on a eu un gros gros bug regardez à tel time-lapse on a fait un fast travel on a fait un fast travel et c'était fini après j'ai eu black screen jusqu'à la fin moi je tiens quand même à le dire moi je n'avais pas ça ouais ouais t'as tu joué alors là tu vois on est mort on reset au niveau je suis toujours en écran noir mais j'ai l'HUD et tout j'ai le HUD j'ai tout l'objectif la vie si je fais un speed en avance ça me recharge je vois tout mais par contre je te vois et quand tu tires je te vois tirer tout tu regarderas à ma vue j'ai un bel écran noir et je ne peux rien faire c'est un petit peu dommage donc je crois que ça va mettre fin à la vidéo parce que je ne peux plus rien faire on a même essayé de mourir sinon je peux essayer de t'expulser je ne sais pas ce que ça va faire je ne vois pas ce que ça va changer écoute on va tester après écoute la vidéo elle fait quand même pas loin d'une heure donc c'est déjà pas si mal que ça c'est déjà pas mal voilà donc je t'ai expulsé ça n'a rien changé voilà au cas où voilà bah tant pis à part que ça me recharge le niveau et je suis toujours en écran noir voilà donc euh on va mettre fin à cette vidéo sur ce magnifique bug c'est ça alors ici vous pouvez voir des le wiki avec le tous les démos qu'on peut rencontrer dans le jeu avec leur description tu as raison je vais revenir au menu principal et je vais montrer aussi le wiki de mon côté et ici on a le wiki également euh ah mais on a les dégâts des armes euh oui exact ah oui oui alors elle fait 22 dégâts à 0.13 de d'armes la mitrailleuse là et le crash flamme il fait 20 mais à 0.1 voilà donc en fait il tire plus vite il fait moins de dégâts mais il tire plus vite d'accord par contre le tir secondaire 1000 quoi une cadence de 5 mais ah 1000 aussi ouais ouais d'accord ok une cadence de 10 par contre ils prennent feu en plus c'est ça ah bah voilà les sorts d'accord il y a des sorts effectivement et en fait oui c'est les âmes ce qu'on ramasse au sol c'est les âmes et ces âmes servent à la magie noire ok c'est pour ça que jusqu'à maintenant ça nous servait à rien mais c'est en fait quand tu trouves les âmes que ça devient utile voilà on commence à comprendre effectivement là si vous cliquez sur démon vous avez tous les démons du genre on les a pas tous découverts euh voilà plus de la moitié quand même on les a découverts voilà donc le créateur divin et sacrilégieux et sacrilégieux bah c'est le gentil et le méchant ouais c'est ça oui oui c'est vrai qu'ils sont je vais vous les montrer aussi ils sont où ? euh ils sont dans le wiki euh au milieu bah de toute façon vous lancerez l'intro du jeu vous le verrez mais voilà ça c'est le créateur divin et ça c'est le sacrilégieux voilà c'est cliché dieu diable quoi c'est ça c'est bon voilà et ben on espère que ça vous aura plu une petite vidéo quand même on s'est quand même bien amusés c'est dommage après euh je ça je vais regarder vite fait ouais ça a l'air d'avoir gardé en mémoire quand même notre partie donc je pense qu'il suffirait de la recharger on pourrait repartir peut-être au début d'un niveau d'un truc comme ça mais bon ça a quand même de mon côté sauvegarder l'emplacement de sauvegarde en coop donc je pense que voilà vous quittez je pense que c'est bon quoi et bien figure toi que moi non ah alors attends on va faire un test on va prendre une minute en plus voilà figure toi que moi non ça n'a rien fait ok essaye de me rejoindre moi je repars au début du niveau j'ai la vue je peux jouer j'ai bien la bague magie noire j'ai la deuxième arme alors moi le son là il va couper pour les viewers mais c'est pas très grave ouais là c'est vraiment pour tester hein euh alors les amis ils sont où les amis sur Steam je ne sais même pas je n'y vais jamais je n'ai pas d'amis j'ai pas besoin d'avoir des amis ça te sert à rien euh t'as ton ordinateur c'est ton meilleur ami comme nous tous c'est ça bah c'est ça est-ce que j'ai besoin d'avoir des amis des vrais amis c'est quoi des vrais amis c'est ça alors je clique sur Damned mais euh je ne peux pas te cliquer dessus j'ai trop loin de moi apparemment tu peux pas me cliquer dessus ah c'est bon enfin bien Steam il a mis euh il a mis 8 ans 8h30 bonjour je suis Steam et là je te rejoins ah j'ai un nez ah si j'ai la deuxième arme j'ai tout c'est bon tu as tout ? bon bah voilà ok donc il suffisait juste de quitter et revenir les gars et puis c'était voilà c'est bon voilà mais on va quand même faire remonter le bug au dev hein bien sûr bien sûr ouais je le remonterai quand on sortira la vidéo et que je renverrai le mail pour indiquer qu'on a sorti la vidéo c'est la moindre des choses on va vous laisser là en tout cas moi je vais vous laisser là merci à tous de nous avoir suivi j'espère que vous aurez quand même apprécié cette petite vidéo en coop et notre humour douteux à Kat et moi et on vous dit bah à une prochaine sur les jeux du cygne et bien sûr n'hésitez pas à aller voir la vue d'Akat sur sa chaîne il y aura certainement le lien dans la description je pense donc euh c'est pas moi qui gère mais normalement il y sera et moi j'avais pas d'écran noir voilà bon et bah parfait donc c'est supérieur à bientôt les gens salut à plus bébi bibliique et à plus et après hein martin elle ça